Assalamu alaikum, aujourd'hui on va essayer de présenter une vidéo explicative du cours numéro 16 intitulé l'architecture moderne partie numéro 2. Avant de le commencer, j'aimerais faire un petit rappel, une petite synthèse très rapide du cours numéro 15. On a parlé des précurseurs de l'architecture moderne. Je rappelle donc l'architecte belge Henri Vandeveld qui a essayé de faire une différenciation entre la notion d'ornement et la notion d'ornementation en disant que l'ornement c'est tous les éléments qui ont une fonction, qui ont un rôle et l'ornementation ce sont les éléments décoratifs superflus qu'on peut enlever, qui n'ont aucune valeur et donc Henri Vandeveld a privilégié l'ornement et il a conseillé d'éviter les notions d'ornementation. On a parlé d'Adolf Luz, l'Autrichien, dans son ouvrage Ornements et Crimes, donc c'était une approche plus agressive. Il a fondé son école libre de l'architecture et il se base principalement sur la notion de plan de volume, le rond-plan, c'est une notion où la façade n'est considérée que comme une enveloppe et donc tout le travail il se fait à l'intérieur à travers des volumes, à travers des espaces vivables et la façade c'est un élément secondaire qui va juste couvrir le bâtiment et ça c'est une première dans l'histoire. On contraste par rapport aux architectures classiques où la façade c'était l'élément fondamental, principal du projet. On a aussi vu ce qui se passait en Allemagne, notamment avec les architectes Gropius et Peter Behrens, c'était l'architecture industrielle. Ce sont des architectes qui ont travaillé sur des usines, l'usine AOG de Peter Behrens et l'usine Fagus de Walter Gropius et on a vu qu'ils ont essayé d'intégrer les murs d'eau. Donc le mur d'eau, la nouveauté technologique qui s'est passée en Amérique, elle est arrivée en Europe et là on l'a appliqué pour libérer les coins avec Walter Gropius. Donc on travaille le projet comme un volume, comme une composition volumétrique avec des formes pures, avec des murs d'eau, etc. Pour le cours 16, on va continuer dans la même lancée, c'est-à-dire les débuts de l'architecture moderne, mais on va s'intéresser beaucoup plus à ce qui se passait dans le volet théorique. Donc on va expliquer le contexte général très rapidement, puis les débuts, le futurisme italien et on va parler de l'école du Bauhaus. Dans les prochains cours, on va parler de déconstructivisme, le digital et l'architecte fameux, le Corbusier. Dans ce qui concerne le contexte général, donc dans les années 1910, 1920 jusqu'à 1930, il faut savoir qu'il y a un changement, un changement dans la ville. C'est un changement tout d'abord dans le volet technologique, c'est-à-dire la ville maintenant, elle adopte les nouveaux moyens de transport. La voiture se démocratise et la ville se métamorphose. C'est-à-dire la ville, elle s'agrandit, elle n'est plus une petite ville avec une enceinte, avec des remparts fermés par des portes et portails, etc. La ville maintenant, elle s'étend et on utilise une autre moyen comme le tramway aussi, ce qui a poussé la société à adopter un nouveau mode de vie et chercher tout ce qui est nouveau. Donc, petit à petit, on cherche à travailler avec les nouveaux matériaux et glorifier l'avancée technologique. Avec le temps, on s'est dit, on ne peut pas avoir une société qui se base sur les progrès technologiques, une société qui utilise la voiture, une société qui a l'électricité, qui a les nouveaux moyens, mais qui vit dans un contexte, qui vit dans un environnement du passé. Yannis, ça a posé un petit conflit. Et là, petit à petit, il y a une volonté, une volonté de faire une rupture, de créer une nouvelle vie, une nouvelle ville pour cette nouvelle société, cette société qui est moderne, qui a des outils modernes, qui a des moyens de transport modernes, qui vit dans la modernité. Et donc, on s'est dit, il faut oublier le passé. Cette société moderne doit vivre dans un environnement architectural et urbain moderne. Donc, ça, c'est vraiment l'étincelle. L'étincelle, c'est ça. En Italie, on a assisté aux premières envies d'oublier du passé et du patrimoine architectural. Pourquoi en Italie ? Tout simplement parce que l'Italie, c'est pratiquement le pays qui gorge de patrimoine et de vestiges anciens. C'était le berceau de l'architecture romaine, c'était le berceau de la Renaissance. Il y a énormément de projets qui ont un caractère de style classique, que ce soit romain, roman, renaissance, néo-renaissance, néo-classique, tout ça. Et petit à petit, il y a une petite tendance qui dit qu'il faut muséifier l'Italie. C'est-à-dire qu'il y a une volonté de respecter ce patrimoine, de le préserver, de le garder. Et petit à petit, on s'est dit, tiens, l'Italie, maintenant, ça va devenir juste un musée, un gros musée à ciel ouvert. Et Marinetti, qui est un poète, il n'a pas apprécié cette tendance. Donc lui, il a essayé de proposer quelque chose, il a proposé une nouvelle approche, c'est qu'il faut se baser sur les nouvelles technologies pour une nouvelle ville, pour une nouvelle vie. Par opposition, donc quand on dit progrès technologique, c'est par opposition à l'artisanal, au traditionnel. Donc Marinetti, il a exposé sa vision, je rappelle, Filippo Tommaso, Marinetti, c'est un poète. Donc il a publié en 1909 le Manifeste du Futurisme, où il voulait, entrecrocher, libérer l'Italie de la gangrène de professeurs archéologues, guides touristiques et antiquaires. Donc regardez, les antiquaires, ce sont les gens qui travaillent sur les antiquités, les guides touristiques, les archéologues, les professeurs, tout ça, ça a en relation avec le passé. Donc on voulait rentrer avec tout ça, on voulait travailler avec des ingénieurs, on voulait travailler avec du nouveau. L'approche de Marinetti est très agressive contre l'académisme. Il a proposé de détruire tout ce qui est ancien. Imaginez, Marinetti, il a proposé de détruire tout le patrimoine, tout ce qui a été construit avant son époque. Et reconstruire la ville avec une nouvelle approche. Ça, c'est quand même très agressif de sa part. Sa pensée est évoquée clairement. Donc pour lui, l'architecture du futur, c'est une architecture de l'audace et de la simplicité. C'est une architecture du béton, de fer, verre, de la fibre textile. La décoration en tant que chose juxtapossable à l'architecture est absurde. Et chaque génération devra bâtir sa ville. Donc regardez, il parle de la simplicité et l'audace. L'audace, c'est-à-dire qu'il faut oser, il faut faire quelque chose de différent. Travailler avec des volumes, travailler avec quelque chose de différent par rapport au style ancien. En adoptant la simplicité, donc en évitant ces notions de décoration, bien évidemment. En revenir vers les formes géométriques, vers les volumes épurés. Ce volet, c'est en relation avec le matériau. La décoration pour lui, c'est quelque chose qui est absurde. Donc il ne faut pas l'utiliser. Et chaque génération devra bâtir sa ville. Donc lui, il a proposé de détruire tout ce qui est ancien. Et bien évidemment, dans un siècle, deux siècles, il faut détruire et reconstruire une autre ville pour la génération qui va vivre dans son contexte. Donc chaque génération doit vivre dans son contexte et pas dans un contexte hérité. Là, Filippo Marinetti, il essaie de tâtonner un peu ce volet de peinture. Regardez par exemple l'audace et la simplicité ici. Ça, si on compare ce tableau avec les peintres, avec les peintures baroques, avec les peintures de la Renaissance, avec les peintures néoclassiques, c'est très différent. Il n'y a pas de couleur, il n'y a pas de perspective, il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas de personnage, il n'y a pas de scène, il n'y a pas de couleur, il n'y a pas de lumière, il n'y a rien. Que des lettres, que des symboles. Mais pour lui, ça c'est des montagnes, des vallées et des rues. Donc ça, c'est une piqûre. Donc on essaie d'aller vers quelque chose de nouveau. Toujours dans le contexte du futurisme, avec Antonio Santellia. Antonio Santellia, c'est un ami de Marinetti. Par contre, Antonio Santellia, c'est un architecte. Donc lui, il a jugé les styles comme une stupidité et une idiotie, qualifiant le néoclassicisme comme un masque d'une architecture moderne et réelle. Il a tenté de promouvoir les nouveaux matériaux. Donc pour lui, les nouvelles valeurs, c'est pas avec la piège. La valeur de beauté, c'est pas avec la céramique, c'est pas avec les décorations en stuc, en plâtre. Les nouvelles valeurs de beauté, c'est quand on utilise le béton, quand on utilise le ciment, le fer, etc. Et il ne faut pas cacher, ça c'est très important, il ne faut pas cacher les nouveaux matériaux par des éléments décoratifs. Antonio Santellia, il a critiqué l'architecture avant-gardiste, qui est l'art nouveau. Donc pour lui, c'est pas une solution. Si on veut oublier le passé et passer vers quelque chose de nouveau, il ne faut pas faire comme l'art nouveau. Il a critiqué l'historicisme, c'est-à-dire tout ce retour, les néo-hadoucs, c'est-à-dire néo-gothiques, néo-romans, néo-renaissances. Donc pour lui, c'est une reproduction de ce qui s'est passé avant, et ça, c'est pas aussi intéressant. Pour lui, l'utilisation des matériaux massifs volumineux, comme la pierre, la brique, le marbre, ils ont un aspect antiquaire, un aspect ancien, un aspect, disons, classique, historique. Donc pour lui, ça aussi, c'est pas quelque chose d'intéressant. Alors comme Santellia, c'est un architecte, donc à la différence de Marinetti, le poète, Santellia, il a exposé ses travaux. Donc il a essayé de proposer quelque chose, concrètement, des projets, dans ce qu'il appelait, ou à la Cittanova. La Cittanova, donc, c'est une ville moderne. Donc pour lui, c'est un ensemble de projets qui expriment sa vision de la ville moderne. Donc il a publié son manifeste, l'architecture futuriste. Donc pour lui, c'est une architecture qui s'adapte aux besoins de la nouvelle société. Et pour lui, les besoins de la nouvelle société, c'est le besoin de se mouvoir, y'a-n-i bouger, se déplacer, les moyens de transport. Donc ça, c'est tiré de son ouvrage. Donc l'idée de Santellia, pour lui, une ville moderne, une ville qui oublie le passé, une ville qui n'utilise pas les éléments décoratifs, qui utilise des nouveaux matériaux. C'est une ville avec des bâtiments connectés, avec des routes, avec des chemins de fer, avec des moyens de circulation vertical et horizontal. Donc ici, y'a pas de rue. Y'a que des ascenseurs, que des passerelles, et on descend vers le métro, vers le tramway, vers le train. Donc c'est une ville connectée moderne. L'aspect général, c'est un aspect qui se base sur les nouveaux matériaux. Donc on voit clairement ici, une architecture de béton et de fer. Un autre exemple, donc un bâtiment résidentiel ou de service avec des passerelles connectées à un ascenseur. En termes de formes, donc on voit un travail sur les volumes. Un travail sur les volumes. Y'a pas d'éléments décoratifs. Le matériau ici, c'est le béton et le fer. Et bien sûr, le verre pour couvrir certaines parties. Donc c'est très technologique. Ça, c'est un projet d'une centrale électrique. Donc c'est un barrage retenu d'eau avec des câbles électriques. Et on voit toujours la même notion de volume et de matériaux. La mise en valeur des avancées technologiques. Donc toujours avec des escaliers mécaniques, des tapis roulants. Quelque chose de très futuriste. Donc l'être humain ici, il utilise les moyens technologiques pour se déplacer. Et les bâtiments, ils sont connectés dans un réseau comme un maillage autour du transport. En termes de formes, je rappelle ici donc les formes épurées. Et un travail sur les volumes. Ça, c'est une image du centrale électrique. Qui après, qui a été reprise, comme on s'est inspiré de la volumétrie générale pour faire un monument. Pour en faire un monument. Il faut rappeler que les travaux de Santélia, c'était juste des projets dessinés et publiés dans son manifeste. Donc aucun projet n'a été réalisé. Donc on va dire que même si l'agressivité de l'approche est critiquée, mais la doctrine a lancé la recherche d'une nouvelle ville. Donc l'approche, elle est critiquée parce qu'elle est agressive. Comment elle est agressive ? Elle demande de détruire tout ce qui se passe au passé. Elle demande de l'oublier catégoriquement. Elle demande à ce que chaque génération construit sa ville. Donc c'est très agressif. Mais quand même, il y a des points très positifs. Notamment cette question de se baser sur les nouveaux moyens. Cette approche futuriste l'a inspiré le Corbusier et Wright dans leur vision et projet. Tout d'abord à l'échelle urbaine, avant d'appliquer à l'échelle du projet architectural. Donc le Corbusier et Wright, ils ont eux aussi proposé une idée pour une nouvelle ville, une ville moderne. Donc Wright, il a proposé « The One Mile High City ». Donc c'est une ville qui fait « One Mile High ». Donc c'est pratiquement 1,6 km de hauteur. Donc ça, c'est quand même très utopique. Et ça, ce n'est pas un projet, c'est une ville. Donc là, il doit y avoir toutes les fonctions nécessaires à la vie. Et pour le Corbusier, la métropole du futur, donc pour lui, elle ne se base pas sur le transport. Mais c'est une ville qui a des formes de maillage orthogonale avec du résidentiel et un zone libre. On va parler de ça dans le prochain cours. La cité industrielle de Tony Garnier, donc pour lui, les nouvelles villes, ce sont des villes avec des bâtiments, avec des toits plats, des fenêtres rectangulaires ou carrés, avec des façades lisses et aucune décoration. Et on utilise parfois des éléments technologiques, par exemple ici, une dalle, un plancher, champignons. On travaille ici sur des éléments en hauteur. Toujours dans cet esprit de ville nouvelle moderne. Comment définir alors cette nouvelle vision ? Donc maintenant, on peut parler de ce modernisme. On peut lui donner un nom. Donc les éléments du modernisme, c'est une nouvelle approche par rapport au mode de vie et des modes de construction. Donc d'une manière générale, le modernisme, au début, ce n'est pas uniquement une architecture moderne. Donc c'est une... disons que c'est un mode de réflexion. Ce mode de réflexion moderniste, il se base sur le détachement et la rupture et l'oubli de l'académisme. Donc on est moderniste si on va oublier tout ce qui se passe au passé, si on va travailler avec quelque chose de nouveau. Si on prend en compte les nouveaux besoins, par exemple les modes de transport, en utilisant les nouvelles technologies. Donc nouvelles technologies, ce n'est pas seulement les nouveaux matériaux. Quand on va dire nouveaux matériaux, c'est béton, fer, acier, etc. Les nouvelles technologies, donc par exemple le mur rideau, les portafaux, l'ascenseur, etc. Et l'utilisation des nouveaux matériaux, mais une utilisation, j'insiste, une utilisation franche des nouveaux matériaux. Donc les nouveaux matériaux ne doivent pas être cachés. Ils doivent être affichés clairement. Si je vais utiliser un bâtiment en structure métallique, il faut que j'affiche le métal en façade. Il ne faut pas le recouvrir par de la pierre ou de la brique. Et un refus catégorique de toutes les formes de décoration. Ce point, c'est vrai qu'on veut oublier les styles, et les styles se basent beaucoup sur l'élément décoratif et les éléments d'ornementation. Oui, c'est vrai. Mais il y a aussi un volet social. Ce point est très important. C'est-à-dire que la nouvelle société, c'est une société qui n'est plus divisée selon le mode bourgeois, selon le mode de royauté et les échelons de société adhoc. Donc, non. Cette société, c'est une société qui se base sur la science, sur la technologie, sur le savoir. Et on n'a plus besoin de ces décorations. Parce que pour les futuristes, enfin pour la culture moderniste d'une forme proprement dite, la décoration, elle est faite pour les bourgeois. Donc, elle est faite pour les bourgeois, elle est faite pour les palais, pour les châteaux, pour les rois, pour la royauté, pour la classe régnante, etc. Mais dans la société moderne, il n'y a pas lieu à toute cette stratification sociale. Donc, il n'y a pas besoin de faire de la décoration. On va juste travailler avec une simplicité. En termes de fondements théoriques, c'est-à-dire s'il y a des écoles, s'il y a des théoriciens qui ont vraiment essayé de définir cette architecture moderne. Parce que là, dans le modernisme Hada, du futurisme, là on ne parle pas forcément de l'architecture, mais on parle de cette culture moderniste d'une manière générale. Et on peut transposer ça vers l'architecture. Dans le fondement théorique, on va voir des gens qui ont parlé de l'architecture moderne proprement dite. Donc là, on va parler du Bauhaus. C'est une école d'architecture. C'est la transformation de l'Institut des Arts Décoratifs et Industriels d'Henri van der Vellaveymaar. Cette école a été transformée en 1919 par Walter Gropus. L'appellation vient de Bauhaus, donc c'est la maison de la construction en allemand. En 1926, l'école est transférée à Dessau, vers le nouveau bâtiment conçu par Gropus. En 1927, l'école ouvre une section dédiée à l'architecture. Un an après, en 1928, Hans Meyer est désigné comme directeur. Donc ça, c'est le deuxième bâtiment du Bauhaus. C'est-à-dire le bâtiment construit en 1926 à Dessau par Walter Gropus. Et on va voir qu'au niveau de l'école, il y a une formation académique de l'architecture plus une formation des arts et des métiers. Donc c'est ça l'élément le plus important dans la formation de cette école. On n'enseigne pas uniquement l'architecture. On enseigne aussi les arts et les métiers. Donc on enseigne les métiers de textile, de designer, les métiers qui travaillent sur le bois, les artistes peintres, etc. Donc c'est une formation très variée. La formation de cette école, elle parle et elle a une relation très importante avec le volet industriel. Donc elle va de Elementary Study of Form and Materials. Donc ça, c'est des ateliers pour la forme et les matériaux. La formation, elle fait de 6 mois jusqu'à 3 ans. Study of Equipment, of Nature, of Materials, of Color Study, Space and Color Study, of Composition, of Construction. Donc là, c'est le fondement de la formation d'une manière générale. Donc c'est pour tous les arts et les métiers, y compris l'architecture. Ils étudient tout ça ensemble. Puis, ils ont des spécificités. Donc après, il y a les matériaux métal, textile, les couleurs, le verre, l'argile, stone and wood. Et puis, on a l'architecture proprement dite, building design. Donc tout ce qui est Experimental Building Site, Building and Engineering Science. Donc tout ce qui est études sur le projet et sa relation avec le site. Et tout ce qui est ingénierie, donc tout ce qui est réseau, tout ce qui est études de la structure, etc. Donc jusqu'à cette partie, tous les étudiants vont passer vers toutes ces études. Ils doivent maîtriser tout ce savoir. Puis on a la section dédiée à l'architecture. Donc c'est une formation très variée. C'est pour ça que la plupart des architectes sont aussi des designers, sont aussi des peintres. Donc ils ont créé des produits et ils ont travaillé sur des règles de composition volumétrique et de couleurs. Ils ont fait du photocollage. Donc maintenant, on l'a fait avec Photoshop. Parmi les produits du Bauhaus, on a tous les symboles et les insignes et tout ça, ils ont été conçus au niveau du Bauhaus. Et toutes les approches de composition géométrique, Kandansky et compagnie, ce sont aussi des disciples du Bauhaus. Il y a des créations sur des chaises, sur des théières, sur des tables, sur du mobilier. L'école du Bauhaus a influencé selon deux approches. Elle a influencé par la forme de son bâtiment et elle a influencé par rapport à l'enseignement de l'architecture. La forme de son bâtiment, donc lui-même, c'est une leçon d'architecture. Donc c'est un bâtiment qui est considéré comme une composition volumétrique. Le bâtiment n'est pas un bloc compact, mais c'est une volumétrie éclatée. Il est relié par des passerelles sur des pilotiers, avec des murs rideaux, avec un toit plat, sans éléments de décoration. Regardez les murs rideaux ici. Le toit plat, tout ça, la libération des ongles, le passage sur pilotier. Les couleurs, le blanc et le gris. Cette section, ça c'est la cité universitaire, donc c'est le bloc hébergement. Ça c'est le bloc des ateliers. Et tout ça, il a une relation avec la fonction. Donc si on travaille maximum d'éclairage, c'est parce que les espaces qui sont ici nécessitent un maximum d'éclairage. Ça, ce sont les bâtiments résidentiels. La passerelle, qui est entre les deux éléments. La structure à l'intérieur. Donc c'est vrai que c'est une structure pôtre au pôtre, oui. Mais il faut aussi voir l'intérieur. C'est un intérieur très épuré. Le matériau, il est laissé dans un aspect. Regardez par exemple, le plancher, le béton, la texture du béton, elle est laissée, elle n'est pas couverte. Donc on respecte le matériau qu'on utilise. Regardez, pour faire une baie vitrée, pour faire un murideau, la façade, elle est poussée vers l'extérieur. La ligne de la façade n'est pas, on ne s'applique pas sur la ligne de la structure. Et donc tout ça, c'est quand même des éléments très importants. Il y a aussi des leçons d'architecture au niveau du Bauhaus. C'est-à-dire, on a construit l'école, on a construit le bloc résidentiel, mais on a aussi construit une série de maisons. Qui sont appelées les maisons des maîtres, c'est-à-dire les enseignants qui travaillent au niveau du Bauhaus. Donc ils ont des demeures. Donc ça, c'est une leçon d'architecture. Donc c'est une architecture épurée, avec des formes primaires, avec le matériau qui est affiché clairement au niveau de la façade. Absence totale de la décoration. C'est vrai que pour un bâtiment résidentiel, pour une maison, c'est très froid, l'ambiance est très froide. Mais là, on a voulu vraiment pousser l'approche de cette nouvelle architecture jusqu'au bout. Donc on travaille avec les éléments en porte-à-faux. Une composition volumétrique, donc des volumes qui sont superposés, inclus l'un à l'intérieur de l'autre. Et tout ça, c'est des leçons. Donc c'est la leçon architecturale de l'école par sa forme et par la forme de ses projets. Donc l'approche de l'école, c'est le travail des volumes, la fonction de l'espace en priorité, l'utilisation des nouvelles techniques. Donc on a vu comment on a utilisé les porte-à-faux, les murides d'eau, les doigts plats, les passerelles, surpilotés, etc. Et la mise en valeur de tout le projet. Donc abolition de la notion de façade principale. Et en ce qui concerne cette notion de façade principale, regardez le bâtiment, c'est tout un volume. Il n'y a pas une partie qui est beaucoup mise en valeur par rapport à une autre. Donc en termes de hauteur, mis à part le bloc résidentiel pour des raisons d'espace, parce qu'on a besoin d'un nombre précis de champs, la façade principale, qui contient le plus d'éléments, qui contient une valeur architecturale, une valeur ornementale plus importante, etc. Alors que regardez, l'entrée principale, elle est là. C'est cet angle-là, c'est lui qui représente l'entrée principale. Il aura toute la volumétrie, c'est ça l'entrée principale. C'est cette porte-là. Elle a une petite couleur, une petite dalle en porte-à-faut. C'est tout. Le reste, ce sont des accès secondaires et le bâtiment, il est orienté par rapport à ça. Au contraire, c'est un élément qui a une hauteur inférieure à la hauteur générale du projet. Donc tout ça, c'est quelque chose de nouveau par rapport à ce qui se passait avant. Et bien sûr, cette notion de couleur, ce n'est pas vraiment évoqué clairement dans les écrits, mais l'école du Barra, ça a privilégié beaucoup le travail sur les couleurs uniformes, notamment le blanc et le gris, tout simplement parce que c'est généralement la couleur du béton, la couleur du ciment, tout simplement. D'accord ? Donc voilà, on arrive à la fin de ce cours. Merci de votre attention.